Histologie du tube digestif. La structure histologique de la paroi du tube digestif est caractérisée par la présence de cinq couches. De la lumière vers l'extérieur on a la première couche c'est la muqueuse. C'est celle-là. Donc on appelle cette couche la muqueuse. Une deuxième couche c'est la musculeuse de la muqueuse. Une troisième couche c'est la sous-muqueuse. La quatrième couche c'est celle-là. Elle est également constituée en deux couches. C'est la musculeuse. La musculeuse elle est constituée de deux couches. Une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe. La cinquième couche on a une séreuse au adventis. Donc la paroi du tube digestif est caractérisée par la présence de ces cinq couches. La première donc de la lumière vers l'extérieur on a une muqueuse, la musculeuse de la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et une séreuse au adventis. On va commencer. Donc la paroi du tube digestif est constituée de cinq tuniques de la lumière vers la périphérie. On décrit la muqueuse donc c'est cette couche. La muqueuse qui est faite d'un épithélium on le voit en mauve et un corion en jaune. Donc la première couche en allant de la lumière vers l'extérieur c'est celle-là. Cette couche s'appelle une muqueuse. Elle est faite d'un épithélium en mauve et en jaune vous avez un corion. La deuxième couche c'est la musculeuse de la muqueuse en rouge. Donc cette couche elle est mince et elle est faite de cellules musculaires lisses. La troisième couche c'est la sous-muqueuse ou appelée encore la celluleuse. C'est un tissu conjonctif vasculaire qui peut être glandulaire. Là ce sont des glandes. Il comporte également des cellules nerveuses. Là c'est un plexus nerveux. On appelle ce plexus nerveux de la couche sous-muqueuse le plexus de Meissner. La quatrième couche c'est celle-là. On appelle cette couche la musculeuse. Elle est répartie en couches. Donc on voit dans cette présentation il y a deux couches. Entre lesquelles, entre ces deux couches, il y a un plexus nerveux qu'on appelle le plexus d'Auerbach. Donc la paroi du tube digestif comporte deux plexus nerveux. Un plexus qui se trouve au niveau de la sous-muqueuse et un plexus qui se trouve entre les deux couches de la musculeuse. La cinquième couche, on a une adventis ou une serreuse. Lorsqu'on n'a pas, donc lorsqu'il y a un mésothélium avec un tissu conjonctif, on appelle cette couche une serreuse. Lorsqu'il n'y a pas de mésothélium, on ne voit pas le triomorf. Donc là, c'est une adventis. Donc la paroi du tube digestif, elle est caractérisée par la présence de cinq couches. La première, c'est la muqueuse. Ensuite, on a la musculeuse de la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la dernière couche, on a une adventis ou une serreuse. Maintenant, on va voir la structure histologique de la paroi de l'osophage. La muqueuse oesophagienne comporte un épithélium qui est de type épidermoïde, c'est-à-dire pluristratifié, pavimenteux, non kératinisé, et un chorion papillaire fait d'un tissu conjonctif lâche, renfermant un infiltrat l'infoïde des glandes sécrétant du mucus répartis dans les portions supérieures et inférieures du tube et des plexus vasculaires et nerveux. La deuxième, là, c'est la muqueuse oesophagienne. Ensuite, la musculeuse, elle comprend deux couches, une couche circulaire interne et une couche externe longitudinal. En fonction du segment de l'osophage, la nature des fibres musculaires varie. Donc, au niveau du quart supérieur, les fibres musculaires sont striées, formant un anneau macroscopique, c'est la bouche du qu'il y a. Au niveau du second quart supérieur, elle est mixte, lisse et striée. Au niveau du quart, au niveau de la moitié inférieure, elle est lisse. Donc, l'osophage, la paroi de l'osophage, puisque c'est un segment du tube digestif, il comporte les cinq couches, la musculeuse, la muqueuse, la musculeuse de la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et l'adventis. Donc, la particularité de la muqueuse oesophagienne, c'est que l'épithélium est de type épidermoïde. Donc, cet épithélium de type épidermoïde au niveau de l'osophage, il est caractéristique. Donc, il caractérise la paroi de l'osophage. Et le corion, c'est un corion glandulaire. On va trouver des glandes qui vont sécréter le muqueuse. Donc, ce muqueuse sécrété à la surface de la paroi oesophagienne permet, il facilite le passage du pôle alimentaire vers l'estomac. Donc, au niveau de la muqueuse oesophagienne, l'épithélium est de type épidermoïde et le corion, c'est un corion conjonctivo-vasculaire. Il contient des glandes de type muqueux et il renferme également un infiltrat, un infuite, puisqu'on est proche du milieu extérieur. La musculose, donc au niveau de l'osophage, l'osophage, on le divise en deux parties, en deux segments. Le segment supérieur, donc on le divise en deux. Le quart supérieur, la musculature de la couche musculeuse, comporte le muscle squelettique. Elle est faite du muscle squelettique. Le quart supérieur, le second quart supérieur, la musculature au niveau de ce segment, elle est mixte. On va trouver du muscle lisse et du muscle strié. Au niveau du quart inférieur, on a uniquement la musculature lisse. Donc le quart supérieur, on a la musculature strié. Le second quart, on a les deux, du muscle strié et du muscle lisse. Et au niveau du quart inférieur, on a uniquement le muscle lisse. Donc voici une présentation schématique de la paroi de l'osophage. Donc tout ça, c'est la paroi de l'osophage. Donc on remarque qu'il y a plusieurs couches. Donc la première en mauve, là, c'est un épithélium et son corion en jaune. Donc là, c'est la première couche, c'est la muqueuse oesophagienne. Ensuite, on a une fine couche de muscle lisse, c'est la musculeuse de la muqueuse. Ensuite, on a une sous-muqueuse qui comporte des glandes. C'est un tissu conjonctif glandulaire. Ensuite, on a une autre couche composée en deux couches. Donc c'est la musculeuse qui comporte deux couches. Et on a une couche externe qui est l'adventis parce qu'elle ne comporte pas de mésothélium. Donc il n'y a pas de mésothélium. Cette couche s'appelle l'adventis. Donc c'est une paroi, c'est un tube avec une paroi qui comporte cinq couches. Donc on est au niveau du tube digestif. Quelle partie du tube digestif? Donc on va voir l'épithélium. L'épithélium, lorsque l'épithélium de cette paroi est de type épidermoïde, donc on est au niveau de l'osophage. Donc voici l'aspect au microscope optique au faible grossissement. Donc on a une lumière. Donc c'est un tube. La paroi de ce tube, elle est faite donc d'une première couche. Là c'est un épithélium, la première. Et là, la couche, cette couche fine, c'est le corian de la muqueuse. Donc la première couche, c'est celle-là. Donc on a une muqueuse. Celle-là, la seconde en rouge, en morf plus foncé, c'est la musculeuse de la muqueuse. Celle-là, c'est la sous-muqueuse. Tout ça, c'est la musculeuse. Elle est faite de deux couches. Une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe. Et la cinquième couche, c'est un tissu conjonctif. L'âge, c'est l'adventis. Donc ce segment, c'est un segment du tube digestif. On va voir au fort grossissement l'aspect de son épithélium. Donc on voit sur cette photo que l'épithélium est de type épidermoïde, c'est-à-dire c'est un épithélium pluristratifié, pavimanteux, non kératinisé. Avec un corian qui est conjonctif, formant des structures papillaires. Donc la couche, c'est un corian papillaire. Ensuite, on a une couche de muscle, c'est la musculeuse de la muqueuse. Celle-là, c'est la sous-muqueuse. Et on voit une partie de la musculeuse. Donc puisque l'épithélium est de type épidermoïde, donc là, c'est la paroi, c'est une coupe histologique au niveau de la paroi de l'osophage. Maintenant, on va voir la paroi gastrique, la paroi de l'estomac. L'estomac représente le segment le plus dilaté du tube digestif. Il fait suite à l'osophage. L'estomac est le lieu de transformation chimique du bol alimentaire avant son évacuation vers l'intestin. L'estomac a une fonction principalement sécrétoire. Donc elle va sécréter l'HCL, le pepsi, du mucine et accessoirement une fonction endocrine. Donc la fonction principale, c'est la sécrétion. Donc on va trouver une paroi qui est riche en glandes pour assurer cette fonction sécrétoire. Anatomiquement, l'estomac comprend quatre régions. Le cardia, elle est située à la jonction oesophago-gastrique. Le fendus, c'est la partie supérieure du corps de l'estomac. Le corps de l'estomac, proprement dit. Le pylore qui commence au tiers inférieur et s'étend jusqu'au sphincter pylorique. La structure histologique de la muqueuse gastrique. Donc on va voir la spécificité de la muqueuse gastrique. Donc les particularités structurales de la muqueuse. Donc les structures qui caractérisent l'estomac. La paroi gastrique comporte les cinq tuniques de tube digestif. Donc on a les cinq couches habituelles. La muqueuse, la musculeuse de la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et une séreuse. La muqueuse gastrique, la première couche à partir de la lumière. En examinant cette couche au moyen grossissement, elle offre à décrire trois couches superposées. De la lumière gastrique vers l'extérieur, on a une première couche qui est la couche des cryptes, une deuxième couche appelée la couche des glandes et une troisième couche c'est la couche lymphoïde. Donc on est en train de décrire les couches de la muqueuse gastrique. Donc la muqueuse gastrique, il y a trois couches. Couches des cryptes, couches des glandes et la couche lymphoïde. Cette muqueuse comporte deux constituants histologiques. Elle possède un épithélium de surface, comme pour chaque muqueuse, et un chorion conjonctivo-glandulaire qui est responsable de la grande activité sécrétoire de l'estomac. Donc en examinant au microscope optique, la muqueuse gastrique, on va voir qu'elle est constituée de trois couches. Elle est constituant histologique puisqu'on est en train de décrire une muqueuse. Donc on a un épithélium et un chorion. L'épithélium c'est un épithélium de surface et le chorion c'est un chorion conjonctivo-glandulaire puisque la fonction principale de l'estomac est sécrétoire. Donc voici une présentation schématique de la paroi de l'estomac. Donc on a une première couche de là jusqu'à la surface. Donc à la partie supérieure c'est la lumière de l'estomac. Donc de la lumière jusque là vous avez la première couche qui est la muqueuse. Ensuite celle-là c'est la musculeuse de la muqueuse. Cette couche vascularisée donc c'est la sous-muqueuse et après on a la musculeuse avec les deux couches et on a la dernière couche une serreuse. Puisque la dernière couche elle est faite d'un tissu conjonctif plus un mésothélium. Cette muqueuse gastrique, la couche la plus interne, comporte également trois couches. Donc la couche, la première couche de là, donc de là vers l'extérieur, c'est la couche des cryptes. De cette partie jusque là c'est la couche des glandes et la partie profonde normalement on a une riche, on a un infiltrat lymfoïde dans cette partie profonde et on appelle cette couche la couche lymfoïde. Donc on remarque que la surface de l'estomac s'invagine en profondeur formant ce qu'on appelle jusque là ce qu'on appelle les cryptes. Donc là c'est les cryptes, c'est les invaginations de la surface de l'estomac. Donc la surface pénètre donc elle s'enfonce en profondeur pour former les cryptes. Au fond de ces cryptes s'ouvrent les glandes du corian. Là ce sont les glandes du corian de la muqueuse. Ces glandes s'ouvrent au fond des cryptes pour libérer le produit de sécrétion. Donc ici également on a deux glandes qui s'ouvrent au fond de ces cryptes. Donc formant cette couche moyenne la couche des glandes. Donc on a la première couche c'est la couche des cryptes. Ensuite on a la couche des glandes et la couche la plus profonde c'est la couche lymfoïde. Voici donc une autre présentation pour montrer la muqueuse gastrique. Donc on voit très bien, donc là c'est la surface gastrique, la surface de l'estomac. Donc on voit qu'il y a la surface, donc l'hépithélium de surface s'invagie pour former les cryptes. Donc là c'est la couche des cryptes. Là c'est les glandes du corian de la muqueuse qui s'ouvrent au fond des cryptes. Donc tout ça, la couche moyenne c'est la couche des glandes. En profondeur on a la couche lymfoïde. Selon l'aspect des cryptes maintenant et la structure des glandes. La muqueuse gastrique est divisée en deux zones. On a la muqueuse fendique qui présente des cryptes basses et larges et on a des glandes tubuleuses rectilignes. Ça c'est pour la muqueuse fendique. Donc la muqueuse fendique, elle présente des cryptes basses et larges et des glandes tubuleuses rectilignes. Concernant la muqueuse pélorique, les cryptes sont profondes et étroites et les glandes sont tubuleuses contournées. Les constituants histologiques de la muqueuse gastrique. Donc puisqu'on dit muqueuse, on a un épithélium de surface et un corian. L'épithélium de surface ou appelé épithélium de revêtement, c'est un épithélium prismatique simple qui repose sur une lame basale. Il fait suite à l'épithélium pluristratifié de l'osophage sans transition au niveau du cardia. Il couvre la totalité de la surface gastrique et s'étend jusqu'au fond des cryptes. Donc l'épithélium de surface, c'est un épithélium cylindrique, c'est-à-dire prismatique simple. Il repose sur une membrane basale. Donc ces cellules cylindriques simples couvrent la totalité de la surface gastrique et on les voit également au niveau des cryptes. Donc elles s'étendent jusqu'au fond des cryptes. Il est constitué de cellules amucus fermées qu'on appelle les mycocytes aux cellules musipa. Donc ce sont des cellules amucus à pôle apical fermé. On trouve uniquement ce type de cellules. Donc l'épithélium de surface est un épithélium prismatique simple fait de cellules amucus au pôle apical fermé. Donc ces cellules on les trouve au niveau de la surface et également au niveau des cryptes. Le corion de la muqueuse. Il comporte quatre constituants histologiques. On a un tessus conjonctif lâche qui est caractérisé par une forte infiltration lymphoïde surtout dans la couche profonde et quelques fibres musculaires lisses émanant de la muscularis mucosée ou bien la musculose de la muqueuse. Un riche réseau capillaire sanguin et lymphatique. Donc le corion c'est un tessus conjonctif lâche qui contient une infiltration lymphoïde et un riche réseau capillaire sanguin et lymphatique. Et des arborisations nerveuses. Également on a dit que la muqueuse gastrique comporte un corion glandulaire. Donc on a des glandes. Ces glandes selon leur aspect on a deux types. Il y a les glandes fendiques et les glandes pyloriques. On va commencer par la description des glandes fendiques. Les glandes fendiques ce sont des glandes tubuleuses rectérines. Voici une présentation schématique. Tout ça c'est la muqueuse. Donc là c'est la muqueuse gastrique. La muqueuse gastrique donc on la divise en trois couches. Donc la première couche c'est celle-là jusqu'à la superficie. Vous avez la couche des cryptes. Ensuite vous avez la couche des glandes. Et on a la troisième couche c'est la couche lymphoïde. Là en bas c'est la musculeuse de la muqueuse. Les glandes fendiques s'ouvrent au fond des cryptes. Ce sont des glandes tubuleuses rectilignes. Et on voit que les cryptes, l'épithélium est de type prismatique. On a schématisé les cellules mucipares ou les cellules à mucus au pôle apical fermé. Les glandes fendiques. Donc ce sont des glandes tubuleuses simples rectilignes et la lumière elle est étroite. L'épithélium de ces glandes l'épithélium de ces glandes est un épithélium unistratifié simple. On voit qu'il y a une seule assise de cellules épithéliales. En fermant quatre types cellulaires. Donc les glandes, les cellules qui constituent ces glandes, on a quatre types de cellules. Tous ces glandes reposent sur une lame basale. Donc on a les cellules mucipares, c'est-à-dire les cellules qui s'écrètent du mucus comme les cellules de l'épithélium de surface. On a les cellules bordantes. On a les cellules principales et les cellules endocrines ou bien les cellules argentafines. Les cellules mucipares, ce sont de petites cellules cubiques contenant des vacuoles de mucigènes PAS positifs. Donc ces cellules, voici les cellules mucipares. Ce sont des cellules où le cytoplasme est bourré en grains de mucus, de mucigènes qui vont sécréter le mucus. Ces cellules se colorent à l'acide périodique de chiffre, c'est-à-dire l'acide périodique de chiffre. Donc on dit que ce sont des cellules PAS positives. Le mucus sécrété est comparable à celui de l'épithélium de surface et a la même fonction. Donc le rôle de ce mucus est lubrifiant. Il forme un film protecteur s'opposant aux érosions mécaniques, à l'acidité gastrique et empêche les enzymes d'atteindre les cellules épithéliales. Donc le mucus sécrété par ces cellules a deux rôles. C'est un lubrifiant et également il a un rôle protecteur. Il protège la paroi de l'estomac contre les érosions mécaniques et contre l'acidité gastrique. Deuxièmement, les cellules principales. Ce sont les cellules les plus nombreuses. Elles sont cylindriques contenant au pôle apical des grains de sécrétion à contenu protéique. Elles sécrètent la pepsinogène qui est transformée en pepsi grâce à une enzyme protéolithique dont la lumière gastrique sous l'influence de l'HCL et à un pH moins de 6. Les cellules bordantes ou cellules pariétales, donc ces cellules, ce sont des cellules globuleuses ovoïdes à pôle basal ronflé. Donc on voit que le pôle basal des cellules bordantes est ronflé, déformant la lame basale de la glande. Le noyau est volumineux situé au pôle basal. Le cytoplasme est riche en métochondries et renferme un système canaliculaire intracytoplasmique dont les parois sont garnies de microvélocité. Les cellules bordantes élaborent l'acide chlorhydrique. Les cellules bordantes élaborent également le facteur intrinsèque de Castel nécessaire à l'absorption intestinale de la vétamine B12. Donc voici l'aspect au microscope électronique d'une cellule bordante. Donc la cellule bordante, on a dit que c'est une cellule globuleuse. C'est une cellule globuleuse qui possède un gros noyau. Le cytoplasme est riche en métochondries et elle contient un système canaliculaire, donc on voit plein de canalicules, un système canaliculaire intracytoplasmique. Donc ces canalicules intracytoplasmiques sont munies de microvélocité. Donc en plein, on voit que ces canalicules sont remplies de microvélocité. Donc les caractéristiques de cette cellule bordante, c'est une cellule globuleuse qui possède de nombreuses métochondries et un système canaliculaire qui contient des microvélocités. Donc cette cellule va sécréter le HCL. On a bien sûr, en plus de ces deux éléments, les organites cytoplasmiques habituels. Les dernières cellules, c'est les cellules endocrines. Donc voici une présentation schématique d'une cellule endocrine. Elles sont disséminées dans l'hépithélium de la paroi des glandes gastriques. On les trouve au niveau des glandes gastriques. C'est une cellule triangulaire avec une base élargie et pôle apicale effilée, n'atteignant pas la lumière de la glande. Donc voici une cellule endocrine. Donc le pôle basal est élargi et elle n'atteigne pas donc la lumière glandulaire. Le pôle basal renferme des grains de sécrétion visibles au microscope électronique. Ces cellules élaborent la gastrine, la sérotonine, la motiline et la somatostatine. Plus, bien sûr, le vasoactif intestinal peptide. Voici une présentation schématique de la glande de fendique. On a dit que c'est une glande tubuleuse rectiligne simple. C'est pour ça, en section, on voit qu'elle apparaît comme un tube. Donc on a l'hépithélium de surface et l'hépithélium de revêtement, la surface qui s'invagine pour former les cryptes. Donc jusque-là, vous avez les cryptes gastriques qui sont constituées de cellules. Donc une seule assise de cellules mucipares ou cellules amicus au pôle apicale fermée. Donc les cellules des cryptes ressemblent aux cellules de surface. Ensuite, on a de là jusqu'au fond de la glande. Ça, c'est la glande fendique. Donc on divise la glande fendique en trois segments. Elle possède un isme, le collé et la base. Maintenant, on va voir la localisation des différentes cellules de la glande fendique. Donc on va trouver les cellules globuleuses. Là, ce sont des cellules pariétales ou les cellules bordantes. On les trouve partout au niveau de la glande. On les trouve au niveau de l'isme, du collé et au niveau de la base de la glande. Il y a les cellules amicus ou les cellules mucipares. On les trouve principalement au niveau du collé. Ce sont des cellules qui sécrètent du mucus. Les cellules principales, qui contiennent des grains de sécrétion protéique, les cellules principales. Donc on les trouve surtout au niveau de la base de la glande. Et également les cellules endocrines. Donc on n'a pas le schéma. Voilà. Là, il y a une cellule endocrine. Les cellules endocrines, on les trouve également au niveau de la base. Au niveau de l'isme, on va trouver des cellules épithéliales indifférenciées. C'est-à-dire que ce sont des cellules jeunes qui vont se diviser et ils vont se différencier pour donner les différents types de cellules qui constituent la glande fendique. Donc cette cellule non différenciée ou indifférenciée va donner soit une cellule bordante, soit une cellule amicus, soit une cellule pariétale de la glande fendique. Comme elle peut donner, là on a schématisé une cellule en division cellulaire, donc cette cellule en se divisant, elle donne soit les cellules municipales de l'épithélium de surface, soit elle donne une des cellules qui forment la glande. Donc c'est une cellule jeune de régénération. Donc on la trouve au niveau de l'isme. En se divisant, elle va renouveler l'épithélium de surface et également les cellules qui constituent la glande. Voici une présentation schématique de la muqueuse gastrique. Donc, on a divisé cette muqueuse gastrique en trois couches. Donc de là jusqu'à l'extérieur, on a la couche des cryptes. Et là, on a la couche des glandes. Et en bas, normalement, il y a une forte infiltration en lymphocytes. Donc c'est la couche lymphomique. La couche des cryptes, donc on voit que l'épithélium, donc voici l'épithélium de surface qui s'invagine en profondeur pour former les cryptes. Donc on voit les cryptes gastriques. Il y a qui est constitué de cellules municipales ou les cellules à mucus au pôle apicale fermée. Et là, on a les glandes de type histologique. Ce sont des glandes tubuleuses rectilignes simples qui est constitué de, on a dit, on va trouver les cellules bariétales ou bordantes, les cellules principales et cellules endocrines et les cellules à mucus. Maintenant, les glandes péloriques. Donc pour les glandes de fendique, on a dit que ce sont des glandes tubuleuses rectilignes simples. Ces glandes sont constituées de quatre types de cellules. On a les cellules municipales, les cellules bordantes, les cellules principales et les cellules endocrines. Maintenant, les glandes péloriques. Ces glandes, ce sont des glandes tubuleuses contournées, contrairement aux glandes de fendique qui étaient des glandes tubuleuses rectilignes. Donc contournées, c'est des glandes péloriques. Elles apparaissent en couple sous de multiples incidences. Donc voici la muqueuse gastrique. Là, c'est les cryptes, les glandes du coriore au niveau du pylore. Ce sont des glandes, on les appelle les glandes péloriques. Ces glandes, elles apparaissent sous de multiples incidences. Il y a de multiples incidences. Ce n'est pas comme les glandes de fendique, c'était des glandes tubuleuses rectilignes. Donc là, ce sont des glandes tubuleuses contournées. C'est pour ça qu'on voit plusieurs incidences. Elles présentent une lumière large formée d'un épithélium unistratifié, simple, renfermant deux types cellulaires. Donc au niveau des glandes fendique, c'était quatre types cellulaires. Au niveau des glandes péloriques, on a uniquement deux types cellulaires qui reposent également sur une lame basale. Ces deux types cellulaires sont les mucocytes, c'est-à-dire les cellules à mucus au pôle apical fermé et les cellules endocrines. Voici une présentation schématique. Donc on a l'épithélium de surface. Là, c'est les cryptes. Donc cet épithélium couvre la surface et les cryptes. Et on a les glandes péloriques qui s'ouvrent toujours au fond des cryptes. Mais le type histologique, ce sont des glandes tubuleuses contournées. On voit plusieurs incidences. Donc ce sont des glandes tubuleuses contournées, constituées de deux types de cellules, les cellules mucipares et les cellules endocrines. La vascularisation de l'estomac. L'estomac est richement vascularisé. Le sang artériel provient du troncéliaque. L'organisation des vaisseaux correspond au schéma général de la vascularisation du tube dégestif. Donc tout le long du tube dégestif, on a ce type de vascularisation. Donc on a un réseau sous-séreux qui se trouve au niveau de la séreuse. On a des vaisseaux perforants qui traversent la musculeuse. Ensuite, on a un réseau sous-muqueux. Et dans la muqueuse, il existe des anastomoses artériovéneuses régulant le débit sangard destiné à la muqueuse. Dans la muqueuse, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a schématisé uniquement la muqueuse. Donc normalement, on a un réseau sous-séreux. Ensuite, dans la séreuse. Ensuite, au niveau de la musculeuse, il y a les vaisseaux perforants qui perforent la musculeuse. Pour arriver au niveau de la sous-muqueuse. Donc pour donner également un réseau vasculaire au niveau de la sous-muqueuse. Ensuite, de la sous-muqueuse, il va vers la muqueuse pour donner un réseau spécifique qui est fait par un double réseau capillaire. Donc on voit qu'il y a un réseau capillaire profond et un réseau capillaire superficiel. Donc le réseau profond, c'est un réseau vasculaire qui entoure les glandes dans la partie profonde. Et le superficiel, c'est un réseau capillaire autour des cryptes. Donc on a au niveau de la muqueuse, deux réseaux capillaires. Un qui entoure les glandes et un qui entoure les cryptes dans la partie superficielle. Cette distribution capillaire ascendante joue un rôle important de protection de la muqueuse contre l'acidité de sucs gastriques. Donc cette disposition vasculaire va neutraliser, pardon, donc cette distribution capillaire ascendante joue un rôle important de protection de la muqueuse contre l'acidité de sucs gastriques. Donc lorsque le sang monte le long des glandes fendiques, il se charge d'éants bicarbonates libérés par les cellules bordantes. Donc ces éants bicarbonates vont neutraliser l'acidité contenue dans la lumière gastrique, libérés par les cellules bordantes à leur basale, contribuant ainsi au maintien de l'équilibre acido-basique de cet épithélien. Donc on a les cellules bordantes. Donc elle va sécréter l'HCL au niveau de la lumière gastrique et elle va sécréter le bicarbonate au niveau, au pôle basale des cellules, au niveau du milieu sanguin. Donc cette sécrétion ou cette charge de bicarbonate va neutraliser l'acidité gastrique. Les veines de la muqueuse, elles forment un réseau anastomosé à la base des cryptes et un deuxième réseau profond sous glandulaires recevant les vénules qui drainent le réseau superficiel. Donc on a également un réseau veineux superficiel entre les cryptes qui se drainent au niveau du réseau profond pour rejoindre donc la circulation veineuse qui est calquée sur la circulation artérielle. Donc on a un réseau sous-séreux et des veines perforantes et on a un réseau, pardon, un réseau au niveau de la sous-muqueuse et ensuite les veines perforantes et on a un réseau au niveau de la séreux, c'est là les veines, un réseau sous-séreux. La vascularisation lymphatique, elle débute par deux fins vaisseaux lymphatiques interglandulaires qui vont rejoindre le réseau somic. Donc voici une coupe histologique de la paroi gastrique. Donc de la lumière vers la couche externe on voit c'est pas la couche externe donc il y a on voit que la surface s'invagine, s'invagine donc formant cette première couche, c'est la couche des cryptes. Ensuite on a une deuxième couche, c'est la couche des glandes. Donc on voit qu'il y a des glandes tubuleuses rectéline donc c'est tout ça, c'est le coriandre de la muqueuse et les riches en glandes de type tubuleuse rectéline. Et on a donc sur cette vue, la partie profonde là c'est des vaisseaux sanguins et au niveau de cette couche c'est la musculose de la muqueuse et en bas vous avez la somuqueuse. Donc là c'est une coupe histologique de la muqueuse gastrique. Donc la muqueuse gastrique comporte un épithélium de surface qui est fait de cellules amicus au poil apical fermé et un coriandre conjonctivo, pardon, glandulaire qui contient des glandes de type, on voit que les glandes sont de type tubuleuse rectéline simple. On a en bas quelques incidents circulaires parce que le fond de la glande elle va contourner en bas mais la plupart de la glande elle est tubuleuse. Dans la majorité la glande elle est tubuleuse donc en bas au fond elle va contourner c'est pour ça on a cet aspect. Contrairement aux glandes péloriques donc ce sont des glandes contournées donc on voit les différents incidents partout au niveau du coriandre. Donc là c'est une vue au microscope optique au fort regrossissement de l'épithélium de surface de la muqueuse gastrique donc l'épithélium de surface est fait d'un épithélium unistratifié donc on voit que les noyaux sont alignés c'est un épithélium unistratifié simple fait de cellules amicus au pôle apicale fermé. On trouve ce type de cellules également au niveau des cryptes et là tout ça c'est le coriandre de la muqueuse. Maintenant là c'est une vue au microscope optique au fort grossissement du coriandre de la muqueuse gastrique. On voit que les glandes ce sont des glandes donc là c'est un vaisseau sanguin. Là c'est les cryptes de la muqueuse gastrique et là ce sont des glandes. On voit que les glandes ce sont des glandes tubuleuses rectilignes et il y a ces cellules qui possèdent un cytoplasme large avec un noyau central. Là on appelle ces cellules bordant. Ils ont un aspect caractéristique comme des oeufs au plat. Donc on voit comme on a l'impression que ce sont des oeufs au plat donc un cytoplasme large avec un noyau qui est central. Là en profondeur on a les cellules à mucus des glandes. La couche la plus profonde c'est la musculeuse de la muqueuse. C'est du musculeux lisse. Là c'est une coupe histologique au niveau de la muqueuse gastrique représente la région pélorique parce que les profs on a dit pour distinguer les deux régions de l'estomac la région fendique et la région pélorique. On a dit que les cryptes au niveau de la région fendique ce sont des cryptes basses et larges. Par contre au niveau du pylore ce sont des cryptes étroites et profondes. On voit que les cryptes dépassent donc ce sont des cryptes profondes. Elles descendent jusqu'à la moitié de l'épaisseur de la muqueuse gastrique. Donc tout ça c'est la muqueuse gastrique. Cette crypte elle descend jusqu'à, elle dépasse parfois la moitié de l'épaisseur de la muqueuse gastrique. Donc ce sont des cryptes profondes et elles sont étroites. Donc là c'est un critère de la muqueuse gastrique au niveau de la région pélorique. Et les glandes, voici le coriore, on a des glandes qui se présentent sous forme de plusieurs incidences. Donc c'est une glande tubuleuse contournée. Là c'est un deuxième critère d'une muqueuse gastrique de la région pélorique. Une glande tubuleuse contournée et des cryptes profondes et étroites. Le type cellulaire, on voit qu'il n'y a pas de cellules, il y a un seul type de cellules. Donc il n'y a pas les cellules bordantes. Les cellules bordantes, on a dit qu'au niveau des glandes de fendique, il y a quatre types de cellules. Et au niveau des glandes péloriques, il y a uniquement deux types de cellules. Les glandes de fendique, on a les cellules bordantes, les cellules principales et les cellules endocrines et les cellules municipales. Les glandes péloriques, on a les glandes municipales et les glandes endocrines. Donc il y a presque un seul type de cellules. Donc c'est un deuxième critère qui montre qu'on est au niveau de la région pélorique de l'estomac. Donc je reviens à la première photo. Là on voit les cryptes, la couche des cryptes. Les cryptes sont larges et elles ne sont pas profondes comme les cryptes au niveau de la région pélorique. Donc la région pélorique, on a dit que les cryptes atteignent, donc tout ça, en allant de la lumière vers la partie profonde de la muqueuse. Donc tout ça, tout ça c'est la muqueuse. Donc les cryptes elles sont basses, elles n'atteignent pas la moitié de l'épaisseur de la muqueuse. Donc on dit que ce sont des cryptes basses et larges. C'est un critère qui caractérise la muqueuse gastrique au niveau de la région fendique. Donc les cryptes sont basses et larges. Et les glandes, on voit que les glandes au niveau de cette coupe, ce sont des glandes tubuleuses rectilignes. Donc là c'est un deuxième critère d'une muqueuse gastrique de la région fendique. On a dit qu'il y a quatre types de cellules. Déjà à ce grossissement, on peut individualiser ou on peut visualiser les cellules bordantes ou les cellules HCL. Ce sont les fameuses cellules, donc acytoplasme large et on voit le noyau qui est central là. Ce sont des cellules à HCL. On les trouve au niveau de la région fendique. Donc là c'est une coupe histologique de la muqueuse gastrique au niveau de la région fendique. Donc là c'est une coupe histologique qui montre au niveau de cette partie un épétélion pluristratifié, pavimonteux, non kératinisé. Et au niveau de cette partie, il y a un épétélion de surface qui est fait d'une seule assise de cellules cylindriques. Donc une seule assise de cellules cylindriques faites de cellules mucipares, c'est-à-dire des cellules amicus au pôle apical fermé. Donc sur cette vue histologique, on voit une transition brutale d'un épétélion pluristratifié, pavimonteux, non kératinisé, à un épétélion unistratifié, simple. Donc là c'est une coupe histologique de la jonction oesophago-gastrique, c'est-à-dire entre l'osophage qui contient un épétélion épidermoïde et l'estomac avec un épétélion unistratifié. Donc c'est la zone de transition de l'épétélion oesophagien à l'épétélion gastrique. Donc c'est une coupe histologique au niveau du cardia, qui est l'orifice d'entrée à l'estomac. Donc il y a un changement brutal de l'épétélion de surface, d'un épétélion pluristratifié, pavimonteux, non kératinisé, à un épétélion prismatique simple. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.